Good Morning Business, le grand entretien. 8h20 sur BFM Business et RMC Découverte et nous accueillons Sophie Belon. Bonjour. Bonjour. TDG de Sodexo, société spécialiste de la restauration collective. On va parler plus en détail dans un instant de votre volonté d'introduire en bourse l'an prochain Pluxi. C'est votre filiale qui est dédiée, elle, aux avantages salariés, notamment les fameux titres restaurants. Mais juste un moment avant sur vos résultats trimestriels, meilleurs qu'attendus. Qu'est-ce qui a contribué à ces bons résultats ? Écoutez, depuis deux ans, on a commencé à mettre en place les initiatives stratégiques élaborées quand je suis arrivée. Et avec une accélération de la croissance, on a eu une croissance de 11,6% cette année et de 14% aux Etats-Unis. Un gros focus sur les Etats-Unis qui représente 45% de notre chiffre d'affaires. C'est votre plus gros marché d'ailleurs les Etats-Unis. C'est notre plus gros marché. Ensuite la France, le UK et le Brésil. Deuxième point, on a aussi, malgré un environnement avec de l'inflation, délivré des marges supérieures aux attentes avec une marge à 5,6%, avec 10 points de base au-dessus des prévisions. On s'est amélioré aussi dans la rétention de nos clients avec un chiffre record de 95,2%. Donc on a mieux retenu nos clients, ça veut dire qu'on leur a offert des offres et des services qui les satisfaisaient complètement. On a aussi vendu plus de contrats, 1,7 milliard, alors que l'année dernière on était à 1,5 milliard. Et en faisant tout ça, on a continué à engager nos collaborateurs. Tous les deux ans on fait une enquête d'engagement et on a atteint un taux record de 82,5%. Donc plein d'indicateurs ouverts qui montrent que les initiatives qu'on a mises en place il y a deux ans commencent à produire des effets très positifs. Et vous avez avec ce trimestre d'ailleurs bouclé votre exercice, puisque c'est un exercice décalé. Et sur l'année, donc votre bénéfice net s'est élevé à 794 millions d'euros. C'est une hausse de 14% de votre résultat annuel. Et pourtant, il y a quelques mois, tout le monde disait la restauration collective s'est terminée. Finalement, avec le confinement, les gens ont pris d'autres habitudes. La livraison de repas, le télétravail. Forcément, il y aura un avant et après confinement pour les acteurs de la restauration collective. Mais même vous, vous le pensiez. Non, 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 moi je ne le pensais pas. Non, mais ce qui est à fait, c'est que vous avez retrouvé l'activité d'avant Covid, alors qu'on aurait pu penser qu'avec le télétravail, par exemple, une partie quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois ans, on nous disait la restauration collective est morte. Évidemment, nous, on n'a jamais pensé ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de tendances qu'on avait observées avant le Covid et qui, du fait du Covid, se sont accélérées. C'est-à-dire, par exemple, les gens ont envie de mieux manger au travail ? Oui, les gens ont envie de mieux manger. Le télétravail, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Donc, il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui a disparu. Mais aujourd'hui, on est dans une transformation de nos modèles de restauration. Ça veut dire, par exemple, une offre plus premium, j'imagine ? Une offre plus premium, mais une offre multicanale. Je discutais avant de rentrer avec vos équipes. Et dans votre immeuble, vous avez FoodSherry. FoodSherry, c'est à la fois un corner, mais c'est aussi des frigos connectés pour les personnes qui ne travaillent pas aux horaires habituels. On n'a pas modèles de start-up, en fait, pour s'intégrer, en fait. Exactement. C'est un écosystème. On a des offres plus digitales, multicanales, beaucoup plus végétales. On a des repas végétariens. Aujourd'hui, on propose pratiquement systématiquement un repas végétarien. La dernière fois, j'étais dans une grande agence de publicité qui est notre client, avec le conseil d'administration. Moi, j'ai mangé mon curry d'épeautre avec des courgettes bio d'Île-de-France. J'ai demandé aux équipes, et alors, le taux de prise, c'est-à-dire combien de personnes entre la viande, le poisson, le plat végétarien. Quand on propose un plat végétarien comme ça, il y a 50% de taux de prise. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on faisait précédemment. Donc, on est vraiment dans une transformation du modèle de restauration et une accélération. Et finalement, je pense que le Covid, ça nous a obligés à aller beaucoup plus vite. Et finalement, c'est une bonne chose. Cette accélération, elle pourrait vous pousser à faire d'autres acquisitions ? Vous parliez de Foucherie à l'instant. Je pense d'autres acquisitions, par exemple, aux États-Unis. Votre plus gros marché, vous pourriez racheter des petits acteurs ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a déjà commencé, puisqu'on a racheté pas mal cette année de petites sociétés dans ce qui s'appelle le convenience. Donc, le convenience, c'est des ventes à emporter, c'est des corners dans les entreprises pour renforcer notre offre dans ce domaine. Et on pourrait continuer. On est toujours à l'affût, effectivement, d'offres niches. On a récemment aussi acheté au UK une entreprise qui s'appelle Fooditude. Et là, c'est une offre très, très premium, destinée pour les entreprises de la tech, dans la finance, des entreprises qui n'ont pas de cuisine sur place. Donc, on a des ateliers culinaires dans une cuisine hors site. Et on livre tous les jours des repas, mais qui peuvent aller jusqu'à 15 pounds. Et donc, c'est très, très premium. C'est excellent. Et là aussi, on a 70% des recettes qui sont véganes et végétariennes. On voit que ça fait partie, effectivement, de l'offre des entreprises pour attirer les salariés et les talents. L'autre grande annonce d'hier, qui va vous occuper pour l'exercice à venir, évidemment, c'est l'introduction en bourse de votre filiale avantages salariés, tickets resto, pour parler, mais ça va bien évidemment au-delà. Les titres de restauration. Les titres de restauration, c'est une marque déposée. Mais dans le langage commun, on utilise beaucoup ça. Mais c'est vrai aussi les chèques vacances, tous les avantages, finalement, un peu qu'on utilise hors entreprise, justement. Vous l'avez appelé Ploxy, cette filiale, et vous voulez l'introduire en bourse. Mais attention, parce qu'il y a une menace qui plane sur votre tête. C'est le gouvernement qui dit que sur les titres restaurants, il y aurait soit un cartel, soit des prix de commission imposés aux restaurants trop élevés, et qui s'apprêtent peut-être à réglementer le secteur. Est-ce que c'est le bon moment d'introduire en bourse cette filiale, au moment où il y a une incertitude réglementaire ? Alors, oui, c'est le bon moment. D'abord, cette incertitude réglementaire, elle ne concerne que la France, qui représente, voilà, ce n'est pas l'ensemble de notre plus gros pays sur cette activité, c'est le Brésil, la France est le deuxième pays. Et cette incertitude, il y a quand même eu un rapport de l'autorité de la concurrence qui a dit qu'il n'était pas pour l'encadrement des commissions, et qui a dit aussi qu'il était pour l'accélération de la dématérialisation, et c'est quelque chose, nous, chez Sodexo et chez Plexi, C'est-à-dire plus de titres restaurants en papier, mais sur des cartes ? Exactement, une offre digitale, plus le papier, la suppression du papier. Et c'est vrai que la France est un peu en retard sur ce sujet, et nous, on est très demandeurs, et on est très à l'aise, et on pousse pour que cette dématérialisation arrive plus vite, et en plus, cette dématérialisation, elle serait bénéficiaire à toutes les parties prenantes, à la fois les restaurateurs, à la fois les entreprises, les utilisateurs. Mais les restaurateurs, on les reçoit souvent, et ils nous disent quand même, Sodexo ou d'autres, exagèrent, parce qu'on a les mêmes commissions sur des titres dématérialisés que sur les chèques papiers. Écoutez ça, la commission pour un restaurateur, elle sera toujours trop élevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au titre, aujourd'hui, et grâce à ce service professionnel, on n'est pas juste une banque, on amène et on augmente le trafic des restaurateurs de 15%. Et en plus, on augmente la valeur faciale à chaque fois qu'il y a une dépense, le montant, on augmente la valeur faciale de chaque utilisation. Donc voilà. Sur l'introduction, justement, de Puxy, on fait souvent le parallèle, enfin beaucoup d'analyses ont fait le parallèle avec Eden Red. On va aujourd'hui, Eden Red, c'est une véritable pépite en bourse qui a même dépassé Accor. Vous n'avez pas peur que finalement Puxy dépasse Sodexo ? Alors écoutez, en fait, on a fait cette analyse. Pourquoi ce spin-off, qui n'est pas un IPO ? Un spin-off, c'est qu'on a une action aujourd'hui et demain, chaque actionnaire, le jour du spin-off, va se retrouver avec deux actions. Donc voilà, une de Sodexo et une de Puxy. En fait, on a fait une analyse il y a deux ans et on s'est rendu compte que les synergies entre les deux activités n'étaient pas, il y en avait, mais elles n'étaient pas aussi élevées que ce que l'on pensait. Et c'était quand même deux activités où aujourd'hui, on est tous les deux second sur notre marché avec des modèles un peu différents, des collaborateurs avec des profils différents. D'un côté, vous avez 4000 personnes qui sont des profils marketing, financiers, digitaux. De l'autre côté, vous avez 420 000 personnes où très souvent, on fait rentrer chez Sodexo des personnes qui n'ont pas accès à l'emploi. L'accès chez Sodexo, ça veut dire une carrière. Voilà. Donc vous voulez y joindre les management et les équipes ? Exactement. Et donc en fait, ce spin-off, ça va nous permettre d'avoir d'abord pour Plexi une gouvernance dédiée. On va pouvoir incentiver des équipes dédiées, des moyens dédiés. Et en fait, notre objectif, c'est de faire de ces deux, numéro 2, les deux leaders mondiaux dans chacune des activités. Pauline a raison, ce n'est pas un reproche sur BFM Business. Mais si en plus, ça pouvait effectivement doper la valorisation de votre nouvelle filiale Plexi, l'emmener vers des sommets en bourse, c'est pas mal pour l'actionnariat familial aussi. Oui, parce que ça, c'est très important. L'actionnariat familial va rester très présent, évidemment, chez Sodexo, mais aussi chez Plexi demain. Et de faire ce spin-off, ça permettra aux deux activités de se développer sur chacune des activités. Il y a un marché très important. Pour Sodexo, 600 milliards. Et pour Plexi, demain, plus de 400 milliards de marché. Sophie Bellon, PDG de Sodexo, peut-être présidente du conseil de surveillance de Plexi aussi, où on verra ? Écoutez, là, pour le moment, on est en train de travailler activement sur la gouvernance et notre prochain président... Non, on a annoncé le président, c'est Didier Michaud-Daniel, qui va être président de Plexi. Et Aurélien Sonnet, qui sera directeur général. On gardera un oeil, quand même. On gardera un oeil. La famille gardera un oeil, avec quatre administrateurs. ...